Je sais pas toi, mais je me suis toujours demandé où était la limite du potentiel humain. Qu'est-ce qui se passe si on mange pas pendant 3 jours, 5 jours, 1 semaine ? La vérité, c'est que ça fait plusieurs dizaines d'années que je suis sur cette planète, et je sais toujours pas vraiment. Comment ton corps et ton esprit vont réagir quand ils vont être privés de la chose la plus essentielle au monde ? La nourriture. Est-ce que tu vas être complètement léthargique, complètement faible ? Est-ce que tu vas rester couché toute la journée sans pouvoir faire le moindre mouvement, en étant à l'agonie en permanence et en ayant la sensation que tu vas crever à tout moment ? Est-ce qu'au contraire ton corps va être capable de puiser dans ses réserves, de s'adapter et de faire face à ce challenge en convoquant de nouvelles ressources métaboliques pour continuer à te faire avancer ? Je sais pas, toi non plus probablement, et la seule façon de le savoir, c'est de faire l'expérience. Comme tu vas le comprendre dans cette vidéo, je me suis clairement lancé là-dessus sur un coup de tête, et j'avais pas du tout prévu ce qui allait se passer en passant une semaine entière sans rien manger. Bienvenue dans une nouvelle expérience de ma vie, et tu vas voir, cette expérience m'a réservé un paquet de surprises. Bon, il est extrêmement tôt, je vous la fais courte. Je pars pour un séminaire d'un week-end à Dijon, le dernier séminaire de préparation physique de mon DU. Je sais pas, j'ai envie de me faire un petit jeûne. Ça fait depuis 2019 que j'ai pas fait ça, et là c'est mon anniversaire bientôt, et je me suis dit que j'allais faire un petit truc, une petite expérience de pleine conscience de 2-3 jours. Donc je vais pas manger, je pense, pendant peut-être, je sais pas, 48 heures, peut-être 3 jours, j'en sais rien. Pas comme un défi, simplement pour faire une petite expérience sur moi-même, me voir un peu comment mon corps réagit, me reconnecter à mes sensations, de vos choses essentielles que sont la nourriture, et essayer d'intérioriser mes sensations corporelles, et d'être reconnaissant de ce que j'ai au quotidien, tous les jours de ma vie, c'est-à-dire de la nourriture sur la table, pour pouvoir être en pleine santé, et continuer à progresser sur mes objectifs. Donc on part à Dijon, il faut que je passe par Paris, ça va être une tannée. Hier j'étais en Espagne, je vous raconte tout ça, et puis j'essaye de vous documenter ça sans doute, pour faire une petite vidéo sur cette expérience de jeûne de quelques jours. C'est parti ! Donc hier j'ai passé 5h à Poiroté dans un aéroport espagnol, ce matin à 8h, on est à Dijon, cette vie n'a aucun sens. Bon clairement la petite pause de la matinée, c'est le moment où normalement tout le monde saute sur les viennoiseries et les petits chocolats que l'équipe éducative nous met à disposition, et c'est clairement pas le plan. Donc je sors et je respire un petit peu d'air frais, histoire de m'oxygéner le cerveau aussi, parce que là je suis dans un état de fatigue, avec la charge de taf que je me suis mangé les derniers jours, il faut que je reste focus ! Voilà, clap de fin de cette super formation, c'était extrêmement intéressant, j'ai appris plein de trucs, très complémentaire avec la formation que j'avais moi, et l'expérience que j'ai depuis bientôt 10 ans à travailler dans ce milieu. Pas vraiment fin, je ne me sens pas vraiment faible, en même temps ça fait un peu plus de 36 heures que je n'ai pas mangé, ce n'est pas non plus la fin des haricots. On va voir comment ça évolue, et surtout on va voir si rester le cul collé dans un train pendant 7h30, c'est une épreuve ou pas, avec tous les gens qui bouffent les odeurs de mes rails à côté, etc., ça va être assez intéressant comme défi. Alors mes soldats, je viens juste d'arriver chez moi après 8h de train, je suis complètement défoncé, je ne sais pas si c'est le jeûne, donc ça fait maintenant plus de 48h aussi c'est le périple en train, je pense que je sais, mais que je n'ai pas envie de l'admettre, je commence à faiblir, j'ai besoin d'une bonne grosse nuit de sommeil, je suis en dette de sommeil aussi depuis les 3-4 derniers jours, on va essayer de rattraper ça, je vais dormir le plus possible, demain on pourra faire un feedback objectif de mon niveau d'énergie, et clairement je n'ai pas la même niac que d'habitude, je n'ai pas le même en train, et je me tarte de me foutre au pied, donc on va dormir, et on verra demain à l'aube du 3ème jour du coup. Comment je me sens ? La journée de demain risque d'être assez intéressante, j'ai pas mal de boulot, je vais dormir, à demain. Début du jour 3, je viens de me réveiller, on est dimanche matin, j'ai donc rien mangé depuis jeudi soir, et je vous avoue que là la sensation est très étrange, je viens de me lever, d'ouvrir mes volets, genre ouvrir mes volets avec la manivelle, ça me demandait un effort de ouf. Je me suis réveillé, j'ai dormi 8h, un truc comme ça, 8h15, donc une bonne nuit par rapport à ce que j'ai dormi les nuits d'avant, je ne sais pas si c'est le manque de sommeil accumulé, ou simplement la fatigue qui commence à s'installer, et j'avais l'impression d'être réveillé, donc mon cerveau n'a plus envie de dormir, mais mon corps est exténué, genre j'ai l'impression d'avoir un peu la grippe, genre j'ai pas mal partout, c'est pas de la douleur, c'est juste je me sens faible, j'ai l'impression d'avoir la tête lourde, c'est une sensation que j'ai déjà expérimentée, et j'ai l'impression d'être au ralenti. Blondine saute tout à l'heure avec Jack, pour son deuxième concours, avec la choupette, qui vient d'avoir 5 ans, c'est trop mignon, et elle est en train de reprendre une forme incroyable, et toutes les deux elles ont tissé une communication qui est folle, et j'ai l'impression qu'elles commencent à vraiment former le couple, cheval-cavalier, et c'est génial à voir, donc je vais aller la voir, il va faire très chaud, j'espère que le soleil va pas être trop difficile à supporter, mais avant ça, je vais bosser, je vais essayer d'aller marcher un peu dehors, pour voir comment je me sens, j'arrête de blablater, je me lève, on se pèse, et on enquille sur la journée, d'avé. Bon, le bilan de ce début de jour 3, je sais même pas si vous voyez en entier, on s'en fout, c'est pas pour faire un concours de bodybuilding, c'est juste pour vous montrer un peu le physique, qui n'a pas changé, je suis sec comme ça depuis plusieurs semaines maintenant, le seul truc c'est que j'ai rien dans le mid, évidemment, parce que j'ai pas de nourriture, donc j'ai zéro ballonnement, en plus on est le matin, ce qui est normal, donc oui, j'ai l'air probablement un peu plus sec, par contre je suis super plat, je sais pas si vous pouvez le voir, genre j'ai un peu de définition musculaire, j'ai l'impression, mais j'ai plus rien dans les pecs, dans les épaules, dans les bras, le dos c'est pareil, j'ai l'impression surtout d'être mou, je suis faible et mou, là j'ai des trucs à faire dans la maison, du linge à descendre, des machines à faire, etc, à ranger un peu le bordel, et j'ai pas envie du tout. Merci le petit shaker en métal bulk, pour éviter de se manger, des plastiques et des BPA et des perturbateurs endocriniens, évidemment comme toujours, moins 45% sur tous les articles non soldés du site, avec mon code ANTOINE45, j'espère que pas les bonnes habitudes, à vous de jouer. Je pense que ça fait 1h10 que je suis réveillé, donc maintenant que j'ai fait toutes les petites daubes qu'il fallait que je fasse pour introduire cette nouvelle journée de jeûne, et bien on va se mettre au boulot, c'est pas mal de boulot à faire sur l'ordi, je vais essayer de marcher tout en bossant, peut-être un petit peu moins vite que d'habitude, d'habitude je marche entre 3,5 et 3 à l'heure, quand je fais des trucs où il me faut vraiment de la concentration, je reste à 3. Là je ne suis pas sûr d'avoir la niaque de marcher à 3 à l'heure sur mon tapis, donc on va peut-être mettre moins, on va voir. Si je n'ai pas du tout la niaque, je travaillerai à la ciné, puis je irai marcher, tout à l'heure je sortirai, je irai m'oxygéner un petit peu, mais ça va être une journée extrêmement intéressante. À la vôtre ! Et moi c'est le chétan qui essaye de me corrompre là. Petit secret de boutique, quand vous jeûnez, vous chopez une femme qui mange une crêpe, vous faites ça ? C'est pas mal. Pas de touche ! Yes ! Magnifique ! Allez, let's go ! Oui, putain, mais... Oh, 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 oh ! Elle est incroyable ! Oui ! C'est amour, c'est incroyable ! Allez, 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 allez ! Yes ! Incroyable ! Allez, allez, oui ! Allez, 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 jusqu'au dernier ! Allez ! Allez ! Magnifique, putain ! Amour, c'était incroyable ! C'était incroyable ! Bon, mes soldats, ça vient d'entrer de l'écurie. Super content pour Blandine qui a fait un parcours sans faute. Incroyable avec Jack. Elle a été tellement bien, tellement à l'aise, tellement athlétique, avec une telle vision du jeu, des bars, etc. C'était complètement fou de la voir. Elle était vraiment dans un état de flot exceptionnel. Je suis super content pour elle. Et moi, force est de constater que bizarrement, j'ai la pêche. J'ai dû faire genre 13 000 pas dans la journée, un truc comme ça, entre tous les allers-retours que j'ai fait, entre les box, les pas, doc, etc. Et je ne me sens pas trop dans le dur. Je suis un petit peu faible et je n'ai évidemment pas autant d'énergie que d'habitude. Mais je pense qu'on va même aller se mettre une séance de muscu. Parce que clairement, le but, c'est aussi de maintenir la masse musculaire et pas juste de faire le yogi et de peser 35 kilos. Et que le meilleur moyen de maintenir la masse musculaire, c'est de signaler au corps que la masse musculaire est importante. Et pour ça, il faut s'entraîner en résistance. Je me change et on est parti dans le gym. Bye bye. Clairement, je n'ai pas fait de corde à sauter depuis 8 mois maintenant. Un ligament croisé antérieur, un ménisque, un tibia et un péronné fracturé, ce n'était pas possible. Non seulement, j'ai la gauche pour le faire. Et en plus, le genou, tiens, je n'ai aucune compensation. Pas de douleur au niveau des mollets, au niveau des muscles intrinsèques, extrinsèques, etc. Pour l'instant, les ischios, les quadris, tout a l'air d'aller bien. Et le genou réagit plutôt bien. Donc, je vais le faire intelligemment. Là, j'ai fait 2 minutes. Je vais essayer de reprendre progressivement. 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15 minutes, etc. Et voir si je peux réintégrer de la corde à sauter qui est quand même de la plio basse extensive, mais qui est relativement traumatisant pour ce que j'ai eu. Et voilà, mes soldats, comme dans tous les trucs en termes d'entraînement, de progrès dans la vie, de finances, de nutrition, on implémente, on voit si ça tient, on rajoute. Et ensuite, da bye ! C'est full dans la tête. Je vous le dis, je n'ai pas assez d'énergie pour m'entraîner, je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Je suis un petit peu essoufflé, un petit peu plus que d'habitude. Je viens de faire ma petite activation. Mais pour l'instant, c'est dans la tête. On va se lancer sur des exercices un petit peu plus exigeants et voir comment ça réagit. Traction lestée en tempo. C'est ce pilot. Le jeûne ? Quel jeûne ! Quel jeûne ! Bon, pour l'instant, cette nouvelle expérience valide toutes les conclusions que j'ai eues au travers de mes différentes expériences du jeûne ces dernières années. Et je constate que, en fait, quand vous vous sentez trop faible et que vous vous dites « Ah, je n'ai pas pris mon petit goûter, est-ce que je ne vais pas sous-performer sur ma séance de sport ? Peut-être qu'il vaut mieux que je mange, je vais m'entraîner. » En fait, vous et moi, on est tous pareil. On est tous en train de sermenter les excuses et d'être des petites. Aucune perte de force sur les exercices polyarticulaires. Vous l'avez vu, la musculation, ça passe extrêmement bien parce que ce n'est pas les mêmes systèmes énergétiques. En revanche, je suis beaucoup plus essoufflé et je pense que le petit finisher sur ce bad boy, ça va me mettre une énorme tarte. On verra après mon petit conditioning métabolique si jamais je fais toujours le pharo ou pas. Suspense. Ok, j'ai fait seulement 5 minutes à 200 watts. J'ai déjà le cœur qui a quasiment 160. Je n'ai pas l'impression que c'est plus difficile que d'habitude. Par contre, mon petit cœur, je crois qu'il ne comprend pas ce qui se passe. On va récupérer un peu et on va refaire ça 2-3 fois. Je pense qu'on aurait mérité, j'allais dire sans dîner, mais non, on aurait mérité d'aller se coucher sans manger. Voilà comment ça marche. Je vais me doucher et je vous retrouve demain, sans doute. A demain. Ok les boys, début du jour 4. On est donc lundi matin. Il va falloir que je sois extrêmement productif parce que j'ai une très grosse journée et je pense que ça va être possible. Je me souviens des périodes de jeûne long que j'ai faite auparavant 4 et 5 jours et demi. Sur les derniers jours, c'était vraiment extrêmement compliqué. Là, j'ai la niaque. Je ne comprends pas pourquoi. Je me souviens d'un truc drôle dans la dernière vidéo que j'avais faite là-dessus en 2019. Il y a des mecs qui avaient dit « Ouais, mais au bout du jour 3, il n'a pas la langue comme ci, comme ça, machin. Donc, c'est des conneries. Il mange, il ne jeûne pas. » Vous avez vu mon poids sur la balance, les gars. 65,6 kg. Je ne suis pas descendu aussi bas depuis 2014, ou des indices. Voilà, j'ai plutôt la pêche. Je pense que je vais m'arrêter sans doute mercredi soir et refaire une réalimentation progressive, intelligente avec des bouillons, des jus, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et petit à petit, avant de réintroduire, des protéines animales. C'est une chouette aventure. Je ne sais pas à combien de kilos je vais finir sur la balance. On s'en fout parce que c'est probablement juste de la déshydratation, du glycogène et un petit peu de perte musculaire, évidemment. Je vais quand même m'entraîner en muscu sur les jours qui suivent, je pense, parce que j'y arrive et que pour l'instant, ce n'est pas un problème. Le but, il n'est pas esthétique. Le but, il est simplement de se reconnecter avec moi-même, avec mes sensations et faire preuve de sobriété face à cette évidence dans nos vies qu'est la nourriture et que tout le monde considère comme acquis. Alors qu'il y a des millions de gens à la surface de cette planète qui en manquent tous les jours et se mettent dans une condition de manque relatif comme ça et d'hormèse, c'est salutaire, je trouve. Stop au blabla. Je vais me mettre à bosser. Je vais bosser sur mon tapis, comme d'hab. Je pense que je vais marcher un peu histoire de me mettre en jambes et de me réveiller comme il faut et on va voir comment les niveaux d'énergie fluctuent au cours de la journée. Je vous tiens au courant. Bon, meilleure façon de savoir si votre transit se déroule comme il faut et si vous ne puyez pas de la gueule quand vous êtes en couple, c'est ouf. C'est ouf. Alors que normalement, quand tu manges toute la semaine, normalement, tu sautes un repas à 15 heures, tu as le ventre qui gargouille et tu commences à sentir le ramor. Ce n'est pas le cas. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'aliments accumulés dans les dents et que vous brossez mal les dents, vous mangez une fois, deux fois, trois fois, vous oubliez de vous les brosser une fois et tout, machin. Je ne sais pas, mais c'est très bizarre. Tu m'attendais à sentir le poney décédé ? Non. En fait, non. Ce n'est pas le cas. Nickel. On est reparti pour trois jours. C'est faux. Je vais mourir avant. Alors la famille, comment notre psychologie influe sur notre force de caractère, notre détermination, notre motivation à pousser au travers des obstacles et notre capacité à aller chercher des gros challenges. J'étais super bien toute la journée et là, j'ai pris une énorme journée de taf dans la gueule. Un paquet de mauvaises nouvelles aussi et bizarrement, là, il est 16h43. J'ai extrêmement faim. C'est typiquement le moment où normalement je rentre et je me fais un petit repas slash goûter plaisir pour éventuellement tamponner les frustrations de ma journée de travail et juste avant de me mettre une grosse séance. Et là, j'ai juste envie de déglinguer des conneries et de bouffer parce que je n'ai aucune satisfaction et j'ai beaucoup de frustrations dans ma journée et que clairement, j'ai envie de les résoudre en me confortant avec un truc agréable. Ce n'est même pas une sensation de faim ou un truc qui me tiraille le bide ou une sensation physiologique atroce. C'est simplement mon mental et ma psychologie qui est en train de me dire « Oh, tu as lutté là, c'est dur, tu es au bout du relot un peu là, tu as envie de baisser les bras ? Mange un petit truc. Fais-toi un petit carré de chocolat, une petite barre, un petit skier avec des fraises, un truc sympa. Mets-toi au chaud, prends du temps pour toi, ça va aller mieux. » Bref, on serre les dents et on accepte que ce ne soit pas forcément facile. Si toi aussi, tu as des objectifs physiques ou de composition corporelle cette année, j'ai découvert un outil incroyable qui va vraiment te faire kiffer. Cet outil, c'est Macrofactor, une application intelligente de suivi des macros co-créée par Jeff Nippard en personne qui n'a rien à voir avec tout ce que tu as pu connaître par le passé avec tes applications favorites. Et je te dis ça après avoir utilisé MyFitnessPal pendant plus de 10 ans et je regrette vraiment de ne pas avoir découvert Macrofactor plus tôt. Pour te donner une idée, il y a trois raisons principales pour lesquelles je pense que Macrofactor est la meilleure application pour perdre du poids, prendre du muscle ou faire une recomposition corporelle si ça t'intéresse. Numéro uno, tu peux enregistrer tes aliments beaucoup plus rapidement et beaucoup plus intuitivement dans Macrofactor que dans n'importe quelle autre appli. Tu peux scanner les codes barres des produits bien sûr mais aussi les étiquettes que l'intelligence artificielle de l'appli décode automatiquement en un clin d'œil. En plus de ça, tous les éléments de la base de données alimentaires sont vérifiés scientifiquement. Tu peux donc avoir une confiance absolue dans ce que tu enregistres sans aller double checker tous tes aliments sur les bases de données scientifiques comme sur la Cicale par exemple ce qui n'est clairement pas le cas des autres applis qui sont notoirement bancales en termes de fiabilité. Numéro deux, son IA de coaching intelligent te donne des recommandations scientifiques adaptées à tes objectifs et à tes préférences. Comment tu vas me dire ? En fonction de ce que tu manges et de l'évolution de ton poids, l'appli enregistre tout ça et te fournit chaque semaine une mise à jour ultra précise de tes macros comme le ferait un coach nutritionnel personnalisé. Franchement, je n'ai jamais rien vu d'aussi bluffant et précis. Cette fonction est littéralement magique. Et numéro trois, last but not least. En plus des fonctions permettant évidemment d'avoir accès à une quantité incroyable d'infos sur les macros et micronutriments de tes aliments quotidiens, Macrofactor propose un truc que tu n'as vu nulle part ailleurs. Ce truc, c'est que l'algorithme de l'application utilise la variation de tes données de poids et de nutrition pour te fournir une estimation personnalisée de ta dépense énergétique bien plus précise que celle fournie par les Apple Watch, Fitbit et compagnie ou les calculateurs statiques utilisés par les autres applications du genre. C'est notamment ce qui m'a permis de remonter mes calories à plus de 3000 cales par jour quotidiennement et de rester en maintenance après ma sèche et ce, sans avoir peur de prendre le moindre gramme de gras parce que je vois directement l'évolution de ma composition corporelle et de ma dépense énergétique et que l'appli l'ajuste automatiquement semaine après semaine. Franchement, le travail derrière Macrofactor est monumental, ça ne bug jamais et c'est d'une fiabilité incroyable. Le seul regret que j'ai en vrai, c'est de ne pas l'avoir découvert plus tôt, tu l'as compris. Donc pour t'éviter de faire la même code avec moi, je t'encourage vivement à l'essayer et à te rendre compte par toi-même. Et pour ça, tu peux la télécharger directement sur l'App Store ou sur Google Play et si tu utilises mon code Antoine, tu as droit à deux semaines d'essai totalement gratuits pour voir par toi-même à quel point l'application est hallucinante. En utilisant mon code au moment de ton inscription, tu soutiens également mon travail et je te remercie chaleureusement. Si tu es comme moi, je suis certain que tu vas kiffer l'application et surtout, je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle va te permettre d'atteindre tes objectifs avec le maximum de plaisir et le minimum d'efforts. À toi de jouer ! Il est 7 heures, impossible de dormir à plus. Je ne sais pas, c'est comme si ne pas avoir de bouffe et de digestion dans la journée, ça ne me fatiguait pas. Donc je dors, je me suis en dormi trop bien, j'ai dormi comme un bébé et il est 7 heures, les yeux ouverts comme un lit et là, j'ai l'impression de péter la forme. Je me suis levé, j'ai fait me péter la gueule dans le couloir. Le changement de direction, il est couché, assis, debout, trop rapide. Il fait un peu tourner la tête. Puis voilà, vous voyez le physique, je viens de vous faire un petit check. On va aller se peser, je ne sais pas combien je pèse. Je ne comprends pas, je ne comprends pas mes soldats. Je me suis enquillé une séance d'une heure et demie ce matin, j'ai fait 15 000 pas, je viens de m'enquiller deux heures de séance chez le kiné. Ça fait 5 jours plein que je n'ai rien bouffé, je n'ai rien avalé. Je suis plat comme un phasme et je pète la forme. Je pète la forme. Je suis rentré, au lieu de me mettre sur le canapé un matin à Instagram, j'ai fait quoi ? Je suis en train d'enlever le linge, j'ai mis de la musique à fond, je suis en train de danser. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai l'impression d'être bourré à la vie, tellement reconnaissant, tellement humble face à l'immensité de l'existence. C'est incroyable. Franchement, c'est en train de me perforer le cerveau. Je ne pensais pas atteindre ce genre de sensation simplement en arrêtant de bouffer en fait. J'ai un peu l'impression d'avoir les fils qui se touchent comme si j'étais sous 400 mg de caféine mais c'est exceptionnel. Est-ce que c'est mon corps qui est en train de taper dans des ressources que je n'avais jamais cognées ? Est-ce que c'est la néoglucogénèse ? Est-ce que c'est les corps cétoniques qui sont en train de se... Je n'en sais rien. Mon métabolisme énergétique qui est en train de se réguler ? Je ne sais pas mais je ne comprends pas des graines germées et tout ce qu'il me faut pour ma réalimentation quand je vais reprendre. Ça ne va me faire ni chaud ni froid. Je ne comprends pas. Donc, je pense que je vais pousser. Demain, c'est le sixième jour et je vais peut-être pousser jusqu'au septième jour. Eh bien, les couilles, ça fera une semaine sans manger. C'est un truc suffisamment historique dans ma vie pour que je le documente sur YouTube et je suis content. Merci à ceux qui m'ont convaincu parce que je ne voulais pas le filmer pour ne pas faire un truc grandiose et machin, putaclic et tout. Mais cette expérience est tellement incroyable que j'aurais regretté de ne pas la documenter. Et donc, de moi à vous, pour ceux qui voudront vivre ça avec moi et voir un peu comment ça se passe, je pense que c'est génial d'avoir pu le mettre sur caméra. Je vais finir d'étendre mon linge. Je vais remettre la musique et puis il va falloir aller se coucher. Mais je n'ai même pas sommeil. Je suis à 8000. Bref, je vous aime. À demain. Ma jour 6 qui commence pas du tout comme prévu. J'ai super mal dormi. Je n'arrivais pas à dormir. Je me retourne dans le lit et tout. C'est très bizarre alors que je n'ai rien bouffé. Mais il est 6h15 du mat. Je chuchote parce que Blondine dort. Et ça me fait chier d'avoir aussi mal dormi parce que je pense que c'est le manque de sommeil qui va niquer mon niveau d'énergie et ça ne va pas me permettre de voir si c'est vraiment l'alimentation ou pas qui impacte mon niveau de forme. Donc comme Blondine dort, on va monter. Je vais essayer de me peser, de vous filmer la pesée. Ensuite, je vais me mettre au boulot pendant 2h le temps qu'elle se réveille avant de pouvoir vous faire un débrief un peu plus complet. À toute. Bonjour 6. Et comme on n'est pas encore mort depuis hier, on a eu la très bonne idée de rejoindre Kevin. Salut tout le monde. Si vous ne le suivez pas, je vous mets sur Instagram juste ici. Kevin, c'est un monstre et en plus d'être un mec hyper cool, vous allez voir, il a une qualité d'exécution et un sérieux dans son éthique de travail vis-à-vis du bonnier qui fait très plaisir à voir. Donc on va se mettre une énorme tarte sur une séance push et si je tombe dans les pommes, ce n'est pas grave. Let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, vous l'avez vu, grosse séance avec mon pote, c'était incroyable. C'est une machine de guerre, j'ai mis la moitié de ses charges mais c'était vraiment sympa. Je me sens toujours pas trop bizarrement fatigué. Ce qu'on va faire, c'est que je pense que je ne vais pas pousser ce jeûne sur 10, 15, 20, 30 jours. Ça a assez peu d'intérêt, surtout qu'à mon avis, mon niveau d'énergie va décliner assez vite à partir du 8, 9ème potentiellement. Donc on va aller faire les courses pour les trucs que je vais manger pour ma reprise alimentaire sans doute demain, je pense. Ça fera une semaine et c'est raisonnable et ça me permettra d'avoir poussé le challenge comme il faut tout en profitant de chaque moment intensément. Donc j'espère que je ne vais pas tomber dans les pommes dans les rayons en voyant la bouffe de tous les côtés mais ça va être un bon défi je pense. C'est parti. Bon retour à la casa après avoir fait les courses pour demain. Les courses, ce n'était pas du tout une épreuve. En revanche, là, je suis rentré et je commence à être éclaté. Je ne sais pas si c'est évidemment le manque de nourriture ou juste la fatigue parce que j'ai dormi 4 heures et que je suis explosé. Probablement un mix des deux ou peut-être tout simplement que mon corps est en train de commencer à encaisser et que là, ça va être doucement la pente fatale. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas été productif de la journée du coup parce que j'ai bossé ce matin à mes blandines dormaient. Je ne pouvais pas faire de bruit. J'avais des trucs à tourner. Je n'ai pas pu, etc. Donc, il va falloir que je me mette une grosse période de taf. Je vais essayer de faire une petite sieste avant. On va se remettre au boulot. On a des potes qui viennent dîner ce soir. Il est 15h07. J'ai fait 5000 pas. Je me bouge aussi un petit peu. Mais là, ça commence à être dur en termes de motivation. À chaque fois, je me lève. Là, j'essaie de me lever du canapé après être arrivé. J'ai la tête qui tourne et tout machin. Donc, ça devient un peu difficile. Et après cette petite sieste, on verra si on arrive à être productif et à rebosser. Ce soir, ils vont venir. Ça va être assez intéressant parce que c'est tous des bodybuilders et ils sont en prep. Donc, ça va être un moment social entre gens qui n'ont pas besoin de manger la même chose dans des fast food ou des trucs ultra gras pour prendre du plaisir à être ensemble. Parce qu'ils vont tous amener leur gamelle, je pense. Et moi, je ne mangerai pas. Et demain, ça fera 7 jours. Donc, demain, on aura bouclé la semaine. Voilà mes soldats. Tu fais un petit sieste et ensuite, je me mets au taf et on conclut cette sixième journée de jeûne. C'est aussi incroyable qu'inattendu. Voilà ce qui se passe quand tu reçois des potes bodybuilders à la maison. Ils font la queue au micro pour pouvoir réchauffer leur gamelle. Qu'est-ce qu'on a là ? Des cartofanes salades ? Et une magnifique petite salade de César avec du sérate magnifique. Incroyable. Il n'y a pas de secret. Allez hop ! On va en regarder. Trois minutes. Voilà mes soldats. Dernier jour. Final physique check à 64 kilos, s'il vous plaît. Non mais ça n'a aucun sens. Je n'ai pas fait ce poids-là littéralement depuis que j'ai 13 ans, je pense. Il n'y a plus grand-chose. comme vous pouvez le voir, je suis veine apparente sur les abdos de partout. Voilà, j'ai hâte de me manger. C'est tout ce que je vais dire. Bon mes soldats, c'est la fin d'une longue journée et surtout d'une très longue semaine. Franchement, je ne reviendrai pas, c'est incroyable. C'est génial ce que le corps est capable d'accomplir quand le mental le décide. J'ai l'impression de redécouvrir la bouffe en vrai là. C'est rien que les odeurs, le fait de préparer tout ça. J'ai envie de manger parce que j'aime ça. Mais bizarrement, je n'ai pas spécialement faim. Je me suis sentie un peu faible en tournant ce matin toutes les vidéos que je voulais faire. J'avais beaucoup de boulot, c'était long, c'était un peu rébarbatif et tout. Et la force mentale nécessaire pour faire ça, c'était un peu difficile. Cet après-midi, le petit training qu'on s'est mis avec Blandine, j'étais un peu... Sur le cardio, c'est toujours un peu compliqué. Je suis content de remanger et de revenir à des sensations normales. Je ne sais plus de tout ce que ça fait. Donc on s'est préparé 300 grammes de petites tomates vertes qui sont magnifiques. Je vais mettre une petite vinaigrette que j'ai faite maison avec de l'huile d'olive, de vierge extra pressée à froid et de la petite sauce soja. Je n'ai pas voulu mettre trop d'épices, de sel et tout. Je me suis dit que ce n'est pas forcément une bonne idée d'attaquer le transit comme ça. Des concombres et des graines germées. Une petite soupe froide de légumes, poivrons, origans, menthe basilic, un truc comme ça. J'ai des petites olives avec des amandes. Ça, ça va être sympa. Tout ça là, si je prends 20 grammes d'olives, il y a 384 comptés avec macrofactoir pour 11 grammes de protéines, un truc comme ça. Vous l'avez vu, il n'y a que des légumes. Il n'y a même pas de fruits. Pour le peu de protéines qu'il y a, c'est que des protéines végétales. Il n'y a évidemment pas de vinande, pas de poisson, etc. Pour info, je suis allé voir sur la Fédération Française du Jeûne et de Randonnée, je crois, la FFJR. Il y a plein d'infos compilées sur le jeûne. C'est extrêmement intéressant. Vous pouvez aller jeter un côté si ça vous intéresse. J'ai voulu faire les choses de la meilleure façon qui soit cette fois-ci parce que je sais que par le passé, quand j'avais fait des expériences avec le jeûne, j'avais fait un petit peu n'importe quoi. Et là, c'était l'occasion pour célébrer le fait que j'ai quand même passé une semaine entière sans manger, ce qui est dingue. C'est ridicule. Ça m'émeut. Genre, j'ai limite envie de pleurer. Je sais pas, c'est trop mignon. C'est la gratitude infinie. C'est exactement pour ça que j'ai fait cette vidéo et que je me suis lancé dans cette expérience. C'est juste reconnaître qu'on a une chance gigantesque, inouïe, de pouvoir bénéficier de ça et de considérer que c'est normal tous les jours. Et je vous assure que remanger des trucs simples pourtant, c'est un kiff incroyable et ça rend extrêmement heureux d'être en vie et de pouvoir profiter de tout ça. Pour ceux d'entre vous qui auraient éventuellement du mal aussi à arrêter la junk food ou arrêter de bouffer de la merde, je pense que faire une période d'expérience comme ça où vous pouvez prendre du recul sur vos habitudes alimentaires et réintroduire progressivement des trucs qui sont extrêmement sains pour vous et vous questionner sur ce que vous faites d'habitude sans y penser, ça peut être une excellente expérience de pleine conscience. Il n'y a qu'un truc que j'espère, c'est que je ne vais pas me prendre la tarte de la digestion parce que mon système digestif n'a clairement pas fonctionné depuis 7 jours. En tout cas, il devait fonctionner mais au ralenti, en mode survie et j'espère que je ne vais pas être explosé de fatigue parce que ce ne serait pas cool de me prendre une énorme tarte et que surtout, ça dure 3 jours, je n'en sais rien. J'ai vraiment appris infiniment de trucs dans cette vidéo sur moi-même, sur mon rapport à la bouffe, sur ma capacité mentale à aller au bout des challenges malgré tout ce que les gens en disent, malgré les doutes, malgré les croyances limitantes, etc. Et rien pour ça, c'est hyper content de l'avoir fait. Bref, je vais manger ça. Vous n'allez pas me regarder bouffer pendant 10 minutes, ça n'a aucun intérêt. Merci infiniment d'avoir vécu cette expérience à mes côtés et d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Vous êtes des petits cœurs. Je vous rappelle qu'en cadeau pour vous remercier, vous avez deux semaines d'essais totalement gratuits de l'application Premium Macrofactor en utilisant mon code ANTOINE quand vous la téléchargez. Testez ça. Moi, ça a vraiment changé ma vie sur ma dernière sèche et ma composition corporelle. La pluie, elle est géniale. Je suis certain que ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs avec les horaires comme d'hab dans la prochaine vidéo. Bye.